... Isabelle Privé et Claudia St-Pierre se préparent à affronter le désert du Maroc du 12 au 19 octobre. Elles participeront au rallye La Rose des Sables, une compétition 100 % féminine, où elles seront à bord de leur côte à côte, munies de leur carnet de route et de leur boussole. Il s'agit d'un rallye où l'orientation est priorisée et non la vitesse. L'objectif? Arriver au campement en suivant le plus près possible le parcours tracé par l'organisation. Je les ai rencontrés quelques semaines avant leur départ lors d'un 5 à 7 organisé au Bistrot Micro du Lac. C'était clair qu'on allait se rendre jusqu'au bout et qu'on allait partir. On était deux filles de défis. Puis toutes les deux rendues là un peu à se dépasser parce qu'on travaille toutes les deux avec une clientèle où on est en employabilité, on a à convaincre, à partager, à stimuler des gens, à croire en eux. Bien, si nous, on ne le fait pas nous-mêmes, bien, comment on fait pour être des porteuses de ça? Parce que ni l'un ni l'autre, on a pris l'avion. Ce n'est pas notre genre. On n'a jamais chauffé de côte à côte jusqu'à ce qu'il y a deux semaines. Ce n'est pas notre style non plus. Le dépassement de soi, je peux vous dire qu'on le fait parce qu'on a trouvé deux nos petites choses. Puis je te dirais que je n'ai pas pris l'avion, ce n'est pas pour rien. Pour participer à cette aventure, un montant de 25 000 $ était nécessaire. Plusieurs campagnes de financement ont été menées par l'équipe de la Rosée-du-Lac pendant la dernière année. Isabelle et Claudia sont encore surprises par le soutien et la mobilisation de la population. On se lançait un peu à l'aveugle. On s'est fait une liste des commanditaires qu'on pourrait approcher, les gens qu'on connaissait dans notre entourage, dans notre réseau de contacts. On a commencé par des entreprises, puis les entreprises ont embarqué. Donc c'était la voiture qu'on voulait faire les traits avec les commanditaires majeurs pour commencer. Puis par la suite, on a approché le club Voyage Alma qui a embarqué avec nous autres pour participer à le tirage. Donc chaque don de 20 $ donnait une chance de participer au tirage. Puis après ça, on s'est promené dans les événements. Il y a des commanditaires qui nous ont fait des belles places, le Mont-Lac-Vert, Sport DRC, où est-ce qu'on allait à leur événement pour vendre des billets, pour rencontrer les gens, le salon de quille. On a emballé chez Maxi. Donc la population, en général, a embarqué. Donc il y avait des dons, des fois on avait des dons, des cousines qui nous écrivaient sur Facebook. Moi, j'ai eu un cousin de ma mère qui m'a dit « je veux vous donner 100 $ ». Donc des fois, ça venait de partout sans même qu'on aille solliciter. Ça fait que ça, c'était vraiment, vraiment encourageant. Ça a été surprenant. C'est en côte à côte que l'équipe La Rose et du Lac participera au rallye. Je te dirais qu'au départ, quand on s'est inscrit, la question c'était « est-ce que vous voulez finir première? Où voulez-vous gagner? » Puis c'était « si on part, ça sera déjà ça. » Notre objectif, c'est d'amasser le 25 000. On ne s'est pas questionné si on était capable de conduire ou pas. On verra rendu là. Mais depuis qu'on a ramassé notre argent, là, on est passé à une autre étape. Là, on se dit « écoute, on vient d'Allemands, on est capables de faire rouler ça. » Nous autres, on connaît ça les machines. Deux filles du lac. Deux filles du lac. Je n'ai jamais créé qu'on n'est pas meilleurs que les Françaises. Mais c'est sûr que là, notre objectif, c'est de finir première. Puis je te dirais qu'on a été bonnes dans notre sortie. Vraiment, là, surprenant. Après le premier tour, je ne suis plus trop relax. Deuxième tour, on était déjà capables de sauter. On a travaillé en équipe. On est restés pris. On a un peu simulé l'ensemble des situations qui peuvent se passer. Puis moi, je pense qu'on est fort. Je pense que ce n'est pas juste de se dire « on peut finir première », je pense que c'est « on va finir première ». C'est plus une préparation mentale que physique. Oui, oui, effectivement. Parce que c'est de sortir de notre zone de confort. C'est d'être dans un milieu qu'on ne connaît pas. On est sur des bivouacs organisés à tous les soirs, sauf une nuit où est-ce qu'on est en autonomie totale en camping. Donc, dans le désert. Alors, ce n'est pas la même nourriture. Donc, on n'aura plus de points de repère, en fait. Je pense que c'est là que la préparation va être la plus grande. Mais en même temps, c'est difficile de se préparer à ça. On va y aller au jour le jour. Peut-être minute par minute, à quelques occasions, on verra. Notre objectif de départ aussi dans le dépassement, c'était de stimuler des gens, d'aller plus loin. Puis, tu sais, tous les commanditaires et les gens qui ont cru en nous dans la dernière année, on ne peut pas arriver à dire « on ne le réalisera pas ». Ça aussi, cette portée-là fait partie de nous autres, je pense, dans notre réalisation de défis, de voir que ces commanditaires-là ont toujours embarqué. Même nos familles, nos enfants, dans la dernière année, nous ont suivis dans tous ces projets-là. Ça fait que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas juste deux, mais on arrive avec tout cet amour-là ou cet appui-là. Isabelle et Claudie ont aussi remis des sous pour le Club des petits-déjeuners. Le Trophée Rose des Sables soutient le Club des petits-déjeuners depuis de nombreuses années. Il y a déjà un don qui est fait par l'organisation du trophée pour chaque kilomètre parcouru dans le désert. Nous, on ajoute un don à ça. Alors, on a déjà prévu de remettre un minimum de 1000 $ au club. C'est une des raisons aussi qui fait qu'on a choisi celui-là, ce trophée, le Trophée Rose des Sables, donc pour supporter l'éducation. Alors, on sait comment c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on va dans le même sens. Le Rallye La Rose des Sables se déroulera du 12 au 19 octobre dans le désert du Maroc. Pour suivre les Almatoises Isabelle Privé et Claudia Saint-Pierre, sur leur page Facebook, La Rose et du Lac, équipage 518.